Musique Musique Et bonjour à tous Et bienvenue sur des jeux en solo Où on se retrouve aujourd'hui Pour une petite présentation Et une partie de Loco Momo Alors ne vous inquiétez pas En voyant cette jolie illustration Toute choupinou C'est un jeu familial Les adultes peuvent y jouer aussi C'est intéressant C'est un jeu de 1 à 4 joueurs A partir de 8 ans Pour des parties d'environ 20 minutes C'est un jeu qui est plutôt très rapide Et il n'y a pas beaucoup de matériel Donc vous pouvez l'emmener partout Ça ne prend pas de place Alors voilà l'histoire de Loco Momo Et bien il y a un mystérieux appareil photo Qui a été découvert dans la forêt Et bien évidemment tout le monde Veut avoir cet appareil photo Alors pour choisir Qui va devenir propriétaire De cet appareil photo Il va falloir prendre La plus belle photo Et celui qui aura la plus belle Donc remportera cet appareil photo Voilà L'histoire est toute simple Toute mignonne Vous voyez ici C'est votre plateau de joueurs Il représente Vous reconnaissez Ça fait un peu un écran d'appareil photo Ici vous avez le plateau Le plateau commun à tous les joueurs C'est ici que vous allez récupérer Tous les animaux Ici vous avez le compteur de manches Vous avez 6 manches Pour essayer de marquer un maximum de points Alors le jeu se déroule très très vite Il faut bien réfléchir aux animaux Que vous voulez prendre Donc le but étant de faire Le plus beau cliché Et comme dans la réalité Le plus beau cliché Ça sera celui qui aura vraiment une photo Les animaux seront pris vraiment spontanément Et dans une situation qui peut être extraordinaire Donc là on va dire C'est un peu le même principe Plus précisément Vous allez devoir prendre en photo Un groupe d'animaux différents Il y a 5 espèces différentes Vous avez l'ours Le léopard Le lapin Le canard Et l'aigle Sur cette ligne Vous allez devoir mettre Une seule et même espèce Ici vous allez devoir mettre des paires Et ici vous mettez n'importe quel animal Mais si vous mettez un animal De la même espèce Que la paire Que vous avez mis juste en dessous Ça va vous rapporter 4 points supplémentaires Comment se déroule la partie ? C'est tout simple Vous allez prendre un animal ici Qui va vous faire prendre d'autres animaux Et ensuite vous allez les placer ici Pour les placer La seule règle c'est qu'il va falloir toujours poser votre tuile la plus à gauche Vous pouvez mettre une tuile ici Ici au milieu Là mais jamais au milieu de votre carré ici Ça doit être toujours le plus à gauche Tout d'abord vous devez sélectionner l'animal de votre choix La petite astuce C'est que chaque animal a son mode de déplacement indiqué ici Donc c'est très bien Comme je vous ai parlé d'icônes Ici aussi tout est bien expliqué Le léopard par exemple Il va se déplacer comme ceci Le lapin dans l'autre sens L'ours lui il préfère rester tranquille et ne bouge pas L'oiseau lui il fait des trajets plutôt rapides Donc il va en diagonale Et le canard Et bien lui il essaie de rejoindre ses autres amis canards Donc tout d'abord vous devez choisir un animal Alors on va partir Alors chacun il va de sa stratégie Évidemment Moi j'ai essayé plusieurs stratégies Pour le mode solo Donc en multijoueur vous avez un système de points C'est du scoring Celui que ça va rapporter des points Les points sont marqués ici Et en solo Alors c'est pareil Les points fonctionnent de la même façon Il va falloir essayer de faire toujours mieux Il y a un système de classement Comme d'habitude Moi pour le moment je n'arrive pas à franchir le niveau 2 Je suis toujours au niveau 1 Le plus bas Je vous montre Voilà le petit tableau Donc moi je suis toujours ici Je n'arrive pas à franchir au moins le deuxième Donc c'est pour vous dire que Ou alors je m'y prends très mal Ou alors c'est pas évident Et en plus vous n'avez que 6 manches Et ça va super vite Vous allez voir Alors moi ce que je fais C'est ma façon de faire Déjà je regarde Quel est l'animal qui est représenté le plus souvent Parce que je pourrais me dire Celui là je pourrais essayer de le mettre ici Il me faut une seule espèce Alors je n'ai pas parlé Vous voyez qu'il y a différentes couleurs Il y a une histoire de couleurs aussi Quand vous allez les placer Il va falloir essayer De faire des couleurs Enfin des colonnes d'une couleur Et ça ce n'est pas évident De faire en même temps une colonne Une colonne d'une couleur Et en même temps d'essayer de faire Les lignes correspondantes Il faut savoir que ces deux lignes là C'est celles qui rapportent le plus de points Si vous mettez le maximum Ça veut dire que vous remplissez bien Vous avez 14 points Donc si vous faites ces deux lignes Vous avez déjà 28 points Voilà Donc moi en général J'essaye de remplir ces deux lignes Alors j'ai du vert J'ai des léopards J'ai pas mal de lapins Léopards aussi Léopards j'en ai pas mal Je vais essayer de partir Sur des léopards ici Ensuite Alors Il faut vraiment jongler Parce que si par exemple Je décide Alors je vais vous montrer Juste un exemple Pour vous montrer Comment ça se passe Les déplacements Par exemple Je vais partir avec ce lapin Vous choisissez donc Un animal Où vous le souhaitez Ensuite cet animal Vous regardez Sa façon de se déplacer Là j'ai pris le lapin Le lapin il se déplace Dans le sens horaire ici Ça veut dire Qu'il va se déplacer Sur la case suivante Et vous allez récupérer Toutes les tuiles De la même couleur Lapin ou pas lapin Il doit prendre la même couleur Donc là Ça serait Hop C'est de là Par exemple Donc si je partais Sur des lapins D'ailleurs Je vais le faire Je vais faire ça Donc je vais prendre le lapin Donc il se déplace Dans ce sens Donc hop Il va se balader là Et on va prendre Tous les verres De cette case Ensuite Vous devez les placer Sur votre plateau Alors comme je vous ai dit Il faut toujours placer Le plus à gauche Mais vous pouvez commencer Par la ligne Que vous le souhaitez Donc par exemple Je voulais quand même garder Cette ligne Pour les léopards Donc je vais mettre Une paire de lapins ici Je rappelle qu'ici On doit mettre des paires Et je vais mettre Le troisième lapin Là-haut Donc quand on a Une paire Et un autre Ici Donc ça fait un brelan Vous avez Quatre points supplémentaires Le RGB Si vous connaissez Les amateurs De photographie C'est pour les couleurs Comme je vous ai expliqué Les couleurs par colonne Ça va vous faire Cinq points Par colonne D'une seule couleur Donc là J'essaierai Mettre du vert Une fois que vous avez Placé vos animaux Vous piochez Pour remplir Les cases vides Sur le plateau Hop Et voilà Vous avancez Votre petit jeton Sur la manche d'oeuf Et on est reparti Alors moi Je voulais essayer De récupérer Des léopards Alors les léopards Ils font comme ceci Donc admettons Que je prenne celui-là Il va descendre Ici Et ici Il est bleu Donc je vais prendre Tous les bleus Donc ça me ferait Prendre celui-là Alors sinon Alors je vais essayer De faire une colonne verte Ici J'ai deux léopards verts Si je pouvais les récupérer Un moment ou un autre Donc ce que je vais faire Donc ce que je vais faire Je vais prendre Mon léopard ici Donc je réexplique Celui-là Il se déplace Comme ceci Donc il va descendre Ici Il va prendre La même tuile Enfin la tuile De la même couleur Donc vert Ça sera le canard Donc lui J'ai dit Que je voulais mettre Ici Et le canard Je vais le mettre En dessous Puisqu'il faut Les cinq espèces Différentes Voilà Donc là c'est bien Parce que j'ai réussi En plus à faire Une colonne D'une couleur Donc déjà J'aurai cinq points de plus Et c'est pas négligeable On passe à troisième Alors il faut bien Faire attention Quand vous prenez Des animaux De ne pas prendre Par exemple Par exemple Non l'ours Il ne bouge pas Mais si vous prenez Un animal D'une couleur Et que vous le déplacez Et que là Il récupère Une Voir pas d'autres couleurs Vous allez vous retrouver A placer Que une tuile Attention Six manches Ça va très vite Donc si vous récupérez Pas beaucoup de tuiles Vous n'allez pas pouvoir Remplir Ne serait-ce que Faire des couleurs Si vous ne pouvez pas Remplir Par lignes Mais Essayez de prendre Un maximum De tuiles En même temps Donc c'est pas toujours évident Là par exemple J'ai pas mal de bleus Je pourrais Je pourrais Je pourrais le faire Très bien Et bien je vais le faire Je vais reprendre Un léopard Il va descendre ici Et je vais prendre Tous les bleus Voilà Vous voyez Je récupère Pas mal de tuiles Et ça c'est ce qu'il faut Parce que Sinon vous n'allez pas Pour pouvoir remplir Votre plateau Donc Mes petits léopards Ils vont ici Ils vont ici Hop Et l'oiseau Et bien je vais le mettre ici Pour essayer de faire une paire J'ai quoi comme oiseau J'en ai un autre là Ouais J'essaierai de le récupérer Hop Allez Oh là là Mais j'ai pas mal d'ours Alors les ours Eux ils bougent pas Alors là J'ai dit Il faudrait que je récupère lui Mais il est bleu Du coup j'ai fait un trou Ça veut dire que là Si des fois je voulais Essayer de Ou je récupère un animal Deux Enfin deux animaux Identiques Je pourrais en mettre un là Mais je pourrais pas le mettre là Parce qu'il y a un trou là Comme je vous ai dit Il faut que ça soit le plus à gauche Donc du coup là Ça me fait un espace Qui va me gêner Si je prends pas l'aigle Ah bah si Je sais ce que je vais faire Je vais prendre mon petit léopard Ici Je vais continuer avec eux Et je vais aller ici Pour récupérer l'aigle Voilà Comme ça je finis ma ligne ici Et je peux mettre mon aigle là Alors après Il faudrait peut-être que je Que je fasse ma ligne D'animaux différents En bas Quatre Alors il faut que je regarde D'essayer de récupérer Pas mal d'animaux Bon là Je vais pas trop me fier Aux couleurs des colonnes Parce que ça va être Ça va être trop juste Alors il me faut quoi J'ai que le canard Alors là J'en ai deux Comme ça Alors le canard Alors le canard lui Il va dans le sens horaire Mais il va aller Jusqu'au prochain canard Qu'il va trouver Bah il y en a pas d'autre Donc lui déjà Je vais pas le prendre Enfin pas dans le sens En tout cas Le canard j'en ai déjà En plus ça va pas m'aider Bah ce que je vais faire Ça aurait été bien D'avoir du bleu Non Je vais prendre l'ours Ici Donc l'ours lui Il se déplace pas Donc il reste sur place Donc il y a ces deux Et on va y mettre là Comme ça Hop J'en ai déjà Trois différents Il reste que deux tours Ça va aller très très vite Après c'est C'est un peu Bah à ce qu'on pioche La chance Un peu de chance Alors là Il me manque Le léopard Et l'aigle Oh bah ils sont là Mais Comment je vais les récupérer Zut Qu'est-ce que je peux faire Encore Alors lui Je pourrais aller chercher L'ours Est-ce que je pourrais faire Une paire d'ours Ah c'est dommage Que j'ai pas d'aigle Dans l'autre sens J'ai dit aigle Et léopard Je vais faire ça Je vais prendre l'aigle Alors lui Il va en diagonale Donc il va aller en face Et il va récupérer Un ours Donc je vais mettre l'aigle Là Pour avoir un maximum De différents Et Je vais y mettre là Bon là Il faudrait absolument Que je remplisse Ma ligne D'espèces différentes Pour marquer le plus de points C'est mon dernier tour Donc il me manque Juste le léopard Alors léopard Et j'en ai là Et j'en ai là J'en ai un peu partout Là je pourrais voir Alors il faudrait que j'ai Un autre ours En même temps Là Vert Pour dire que j'arrive A prendre ces deux Ah il est pas dans le bon sens Zut Alors Lui il aurait fallu Qu'il est dans ce sens Ça aurait été très bien Mais c'est pas le cas Je vais peut-être Prendre celui-là Ouais Je vais prendre celui-là Qui va descendre Rechercher son ami ours Donc l'ours Il va aller là Pour finir la paire Et lui Il va aller ici Voilà Et bien la partie est finie Vous voyez Ça peut aller très très vite Il suffit de bien réfléchir À ce que vous prenez Alors C'est pareil Il ne faut pas en prendre Trop en même temps Parce qu'après Vous n'allez pas pouvoir Les poser comme vous le souhaitez Et ça Ça va Ça va tout Ça ne va pas Ça ne va pas le faire Voilà Donc là On a déjà Les deux lignes de rempli Donc ça vous fait 28 points Quand on a le maximum C'est 14 points Après en fonction du nombre d'espèces Que vous avez Si vous en avez que 4 Ça va être 9 5 2 1 Et là Pareil Ensuite pour les paires C'est 3 points Donc 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Déjà là J'ai 37 Plus 4 37 38 39 40 41 Pour la colonne de couleur Pour les 3 ici Plus 4 Je ne sais plus combien j'ai dit Mais non Ah oui 41 41 Plus Les 5 Ici Ça fait 46 Alors voyons voir 46 Oh ben avec vous J'ai réussi à franchir Le deuxième niveau Donc je serai un bon assistant photographe Mais voilà Il va falloir encore Que je m'entraîne à prendre Des photos Voilà Donc c'est Alors C'est sûr Ça paraît facile comme ça Je ne veux pas dire que c'est un jeu compliqué C'est pas un jeu Ça ne l'est pas Évidemment Mais pour Pour marquer le maximum de points Donc là il parle De 62 Déjà 62 points Donc ça fait déjà pas mal J'en suis encore loin Puisque comme je vous ai dit Le niveau 1 Je le fais plus souvent Et niveau 2 C'est peut-être que la deuxième fois Que je le fais Après Chacun Il voit sa stratégie Et après C'est en fonction De ce que vous piochez Toujours pareil Ça va être l'aléatoire C'est ça qui va vous Tout de suite Vous donner des points En fonction de Voilà Donc c'est là un peu de la chance C'est un jeu Moi je trouve que c'est un jeu Plutôt agréable Qui est facile à jouer Vous enchaînez les parties Elles sont rapides En plus Vous avez envie de recommencer Pour essayer de vous améliorer Donc c'est un jeu Qui est pas mal Voilà Dans des petits moments Où vous avez envie de jouer Mais pas envie de vous prendre la tête Mais vous avez envie de vous détendre Moi ce jeu Il est très bien Pour ça Voilà Et puis pour ceux qui ont des enfants Et de la famille Bah c'est agréable C'est pareil Vous passez un bon moment En plus Les illustrations sont toutes mignonnes Le matériel est de bonne qualité Donc c'est vraiment Très très agréable Voilà Bon Bah écoutez J'espère que ça vous aura donné Un aperçu du jeu Il y en a qui se posent la question C'est vrai que comme ça Ça paraissait simple Donc j'espère que Avec cette petite partie Ça vous aura Un peu plus éclairé Et puis Et puis voilà Alors Bah je vous laisse Sur ces belles illustrations Et je vous souhaite à tous Une excellente journée Et on se dit A très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada